Que s'est-il vraiment passé le 7 octobre 2023 à l'occasion des attaques menées en territoire israélien par le Hamas et des groupes associés ? A priori, on le sait. La couverture médiatique en temps réel de cet événement terriblement violent, qui a déjà changé la face du monde, a été abondante, passionnante et brouillée aussi par des propagandes croisées et des formes d'intimidation. Revenir sur les faits plusieurs mois après, de manière méthodique et minutieuse, ne peut dans ce contexte qu'être un réflexe salutaire. C'est pour cette raison que nous avons accueilli avec curiosité et excitation la publication de ce livre de Jacques Beau, paru aux éditions Max Milot, Opération déluge d'Alaxa, la défaite du vainqueur. Dans un contexte où l'opacité continue de régner en raison de l'absence d'enquête internationale exhaustive, Jacques Beau ose raconter ce qui s'est passé avant, pendant et après, le 7 octobre. Et je dis avant, Jacques Beau commence son récit plus de 100 ans avant les faits, c'est-à-dire à la déclaration Balfour de 1917 sur la création d'un foyer national juif en Palestine. Il tente aussi de répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la nature et la trame idéologique des mouvements des résistances palestiniens ? En quoi consiste la doctrine de lutte antiterroriste israélienne ? Et pourquoi nourrit-elle ce qu'elle est censée combattre ? Et forcément, il se heurtera à une accusation, celle de légitimer les massacres du 7 octobre. Au nom du fameux expliqué, c'est déjà vouloir un peu excuser, de l'autre ancien Premier ministre, Manuel Valls. Raison de plus pour lui donner un temps de parole. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Le sous-titre de votre livre, c'est « La défaite du vainqueur ». Considérez-vous que l'État d'Israël a déjà perdu la guerre ? Parce que ce qu'on voit, nous, c'est l'écrasement des Gazaouis dans l'indifférence des puissances internationales. Alors, en fait, il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La guerre asymétrique » ou « La défaite du vainqueur ». Et c'était en 2003. Et aujourd'hui, j'ai repris le même sous-titre, tout simplement parce que je fais les mêmes constatations. Et qu'en fait, la manière dont Israël traite la résistance palestinienne n'a fait finalement, comme je le disais en 2003, n'a fait qu'accentuer la volonté de résistance des Palestiniens, n'a fait en réalité que, si vous voulez, envenimer la situation et ne l'a pas résolue. Et on est dans la même situation aujourd'hui. On est simplement dans une exacerbation d'une tendance que j'ai observée et que j'avais déjà annoncée il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en utilisant pour une contre-insurrection uniquement l'emploi de la force, pour ne pas dire la violence, en ciblant les populations civiles notamment, eh bien on crée des conditions supplémentaires pour la résistance. Et à Gaza, on retrouve le même phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré les pertes énormes qu'a subies la population civile palestinienne à Gaza ou les Gazaouis, eh bien on s'aperçoit que la résistance n'est absolument pas faiblie et que non seulement ça, mais la communauté internationale commence à réfléchir à sa relation avec Israël. Donc sur le terrain, on aura peut-être, c'est possible, encore que le terme victoire doit être défini. Un écrasement. Il y aura un écrasement probablement, c'est possible, une destruction peut-être. Mais la victoire, elle, la victoire stratégique, la position d'Israël, sa relation avec le reste du monde a changé, commence à changer. Et pourrait bien, on verra encore le résultat de ce que décide la Cour internationale de justice, mais on pourrait se trouver tout d'un coup avec un État qui se trouve fortement mis à l'écart de la communauté internationale. Alors votre livre est très long, plus de 450 pages. Il est très riche aussi puisqu'il remonte jusqu'au début du XXe siècle. J'imagine que vous considérez qu'on ne peut pas comprendre l'actualité si on ne peut pas comprendre l'histoire. Mais vous remontez à loin et vous vous rappelez déjà la diversité du mouvement sioniste avant la création de l'État d'Israël et notamment le fait qu'il n'a jamais représenté tous les Juifs avant la Shoah. Par exemple, une partie du mouvement a même collaboré avec Hitler. Une partie du mouvement est apathisée avec l'ennemi juré parce qu'au fond, le départ de Juifs d'Europe était un objectif commun. Oui, il faut être prudent avec les termes. On ne peut pas dire que les sionistes ont collaboré. Quand je dis collaboré, je ne dis pas à la Shoah, je dis avant, il y a eu des opérations. Oui, j'ai bien compris. Mais simplement, je ne le précise pas pour vous, mais pour le lecteur potentiel. Je ne dis pas que les sionistes ont collaboré avec les nazis. Les nazis n'ont jamais partagé l'idéal sioniste et les sionistes n'ont jamais partagé l'idéal nazi. Donc il faut être... Une sorte de convergence. Mais il y a une convergence d'intérêts sur un point particulier. C'est que dans les années 30, Hitler ne voulait plus de Juifs en Allemagne. Alors dans un premier temps, il a cherché à les expulser. C'est d'ailleurs ce que dit Benjamin Netanyahou. Il avait fait un tollé il y a quelques années en disant ça, que Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, mais les faire partir d'Allemagne, ce qui est vrai dans les années 30. – Il a rajouté que c'était le musti de Jérusalem qui l'a convaincu. – Ça, par contre, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est inexact parce qu'on connaît exactement la nature de la conversation que le grand musti de Jérusalem a eue avec Hitler. Elle a même été publiée dans un... Sauf erreur, c'est le Times of Israel qu'il a publié, peu de temps après la déclaration de Netanyahou d'ailleurs. Et on voit que... Donc c'est un verbatim qui a été fait à l'époque. Et on sait très bien que le grand musti de Jérusalem n'a pas parlé de ça. Donc non, non, ça, c'est faux. Mais en revanche, il est vrai que Hitler voulait expulser, ne plus avoir de Juifs en Allemagne. Ça, c'était le truc. Et à l'inverse, parallèlement, les sionistes, eux, cherchaient un moyen de forcer les Juifs d'aller en Palestine, si je peux simplifier les choses comme ça. Et dans un premier temps, il y a eu un accord, ce qu'on appelle l'accord de transfert, qui a été d'ailleurs dévoilé à la fin des années 80 par un journaliste d'ailleurs israélien, d'origine israélienne, et qui montrait que les Allemands et les sionistes ont mis au point un mécanisme pour faciliter le départ des Juifs vers la Palestine. Et naturellement, ça a été un peu plus loin parce que ce qui s'est passé ensuite, il ne faut pas oublier que la Palestine, à ce moment-là, est sous mandat britannique, que lorsque il y a eu la défaite de mai 40 en France, l'armée britannique a commencé à occuper les territoires qui étaient initialement français, comme le Liban, comme la Syrie notamment. Et les sionistes qui étaient en Palestine ont commencé à avoir un peu peur de la présence britannique. Et leur ennemi à l'époque, c'est les britanniques pour les sionistes. Ce n'est pas vraiment les Allemands. – Le colonisateur britannique. – Oui, c'est le colonisateur britannique, exactement. Donc, il y a, avec les services secrets des milices juives, travaillera avec les services secrets allemands. Mais de nouveau, on est toujours dans cette idée de favoriser le départ des Juifs vers la Palestine. Ensuite, la guerre étant ce qu'elle est, la circulation méditerranée étant rendue impossible par la guerre en Méditerranée, c'est à ce moment-là que Hitler adoptera la solution finale, parce qu'on ne peut plus les expulser vers la Palestine. Donc, on trouvera une autre solution. Je schématise, mais en gros, c'est un peu ça. – On peut imaginer que de toute façon, même s'il y avait beaucoup qui étaient partis, on aurait, qui resterait et qu'ils auraient été traités ainsi. Alors, j'en parle parce que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du pan-africanisme, et notamment à la création du Libéria. Et le Libéria, qui est un peu le premier Israël des Noirs américains, a été forgé, a été créé en raison d'une sorte d'alliance tacite entre les esclavagistes du sud des États-Unis, qui ne voulaient plus des Noirs, et les panafricains qui voulaient créer une nation noire en Afrique. Je le dis parce que je pense que ce parallèle est intéressant et permet justement de sortir des face-à-face et des haines pour comprendre, finalement, la cohabitation des nationalismes européens exacerbés et la naissance des nationalismes, disons, dédominés, comme le pan-arabisme, le panafricanisme et le sionisme. Ça permet aussi d'inscrire le sionisme dans l'histoire des nationalismes. – Dans l'histoire des nations européennes. – Voilà, et aussi dans l'histoire de cette persécution qui a fait penser à des personnes, notamment à l'occasion de l'affaire Dreyfus, qui n'avaient plus d'avenir en Europe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en Europe, avec l'islamophobie et même la négrophobie qui naît, des gens peuvent aussi penser ainsi qu'il serait temps pour eux de rentrer en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, je le dis, pour aussi expliciter la logique et contemporaniser la logique du sionisme, pas pour diaboliser le sionisme. – Non, non, il faut dire que c'est important de le dire parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un point Godwin. On explique simplement une mécanique qui finalement s'explique assez bien si on se met dans l'époque, à l'époque. Aujourd'hui, avec le recul, on peut faire des interprétations diverses, mais ces interprétations, d'ailleurs, dans mon livre, je l'explique très clairement, toute association qu'on pourrait tenter de faire entre le sionisme et le nazisme est une aberration. – Vous revenez également sur la résolution 181 des Nations Unies et en quelque sorte, vous contestez la thèse selon laquelle c'est elle finalement qui crée l'État d'Israël. Vous dites qu'elle instaure le principe de la création d'un État arabe et d'un État juif, si j'ai bien compris, parce que vous faites un mouvement qui donne l'impression que je n'ai pas bien compris, et qu'en réalité, elle devait être suivie d'un référentum d'autodétermination qui n'a jamais eu lieu. Vous éloquez également les frontières d'Israël qui n'ont jamais été définies. – Oui, je balance la tête parce que ça n'est pas ma thèse. À la différence de beaucoup de commentateurs, j'ai lu la résolution. Je vous rappelle que j'ai travaillé plusieurs années pour les Nations Unies, je me suis intéressé à ces résolutions et je l'ai lue. Donc il ne s'agit pas d'une thèse, ce n'est pas une thèse. – Il existe une thèse selon laquelle la résolution 181 des Nations Unies, selon laquelle Israël naît d'une résolution des Nations Unies. – Bien sûr, elle avait pour vocation de créer deux nouveaux États, pas un, mais deux, c'est-à-dire un État, comme c'est écrit textuellement dans la résolution, un État juif et un État arabe, plus une entité internationale ou sous mandat international qui était Jérusalem. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est écrit noir sur blanc. Et ce qui est également écrit noir sur blanc, c'est que l'Assemblée générale des Nations Unies, n'avait et n'a toujours pas d'ailleurs le pouvoir de donner une terre à quelqu'un. Les Nations Unies ne peuvent pas prendre une terre et puis la donner à quelqu'un. Ça n'existe pas. Tout simplement en vertu du principe d'ailleurs de la Charte des Nations Unies qui définit le droit à l'autodétermination des peuples. Par conséquent, la résolution 181 est en réalité une proposition de partage avec une carte qui est proposée, mais qui devait être soumise au vote, c'est-à-dire au référendum aux populations concernées. Et c'est bien précisé dans la résolution. Tout ça est écrit dans la résolution. Il y avait deux problèmes qui se posaient pour la mise en œuvre de la résolution. C'est un, il fallait abolir l'ancien État de Palestine, la Palestine mandataire, qui était un État sous mandat britannique, mais qui a duré de 1921 à 1948, finalement, au moment de la création d'Israël, mais qui était un État avec des gens avaient un passeport, passeport palestinien, Goldamer avait un passeport palestinien, Ben Gurion avait un passeport palestinien, etc. Donc on est vraiment dans un État qu'il a fallu d'abord abolir pour en créer deux. Et pour créer ces deux territoires, y compris accepter les frontières, il fallait faire un référendum. Or, ce qui s'est passé, les Britanniques, eux, n'ont rien fait, les milices juives qui étaient en place à l'intérieur de cette Palestine ont très bien compris qu'à l'époque, il y avait deux tiers de la population du territoire de Palestine qui était arabe et un tiers qui était juif. Par conséquent, s'il y avait eu un référendum, certainement que la position arabe aurait prévalu, ce qui est assez logique. Et la position arabe était la suivante à l'époque. C'était conserver ou prolonger l'État de Palestine, c'est-à-dire un seul État dans lequel coexistaient deux peuples, alors que les Israéliens, eux, étaient favorables à la création de deux États, comme le proposait la résolution. Donc, il aurait fallu un référendum pour départager ces positions. Les milices juives qui étaient là, on parle de milices juives, on ne parle pas encore d'Israéliens puisqu'il n'y a pas encore d'État d'Israël, ont simplement pris les armes et ont repoussé la population palestinienne et ont pris de force un territoire que sinon, elle n'aurait pas pu avoir par le référendum. Alors, je le dis aussi parce que je suis originaire du Cameroun et que le point commun entre le Liban, Israël, l'ex-Palestine dans son entièreté et le Cameroun ou le Togo, c'est que ce sont des proto-États, disons, qui ont été créés après la Première Guerre mondiale et que, justement, une partie du Cameroun est allée au Nigeria, l'autre est partie au Cameroun francophone et il y a eu des référendums d'autodétermination. Donc, une partie des Camerounais sont allés au Nigeria et une autre partie est dans l'État du Cameroun. C'est ainsi que le Togo est né. Le Togo qui était une partie du Ghana, c'est ainsi que le Togo est né en tant qu'État indépendant et francophone, mais les Togolais auraient tout à fait pu se rattacher au Ghana. Je pense d'ailleurs qu'une partie du Togo s'est rattachée au Ghana. C'est pour expliquer que tout ça ne peut être délié de l'histoire post-coloniale et aussi que la thèse des deux États est une thèse, c'est-à-dire qu'elle est une possibilité parce qu'au départ, il y avait un seul État. C'est une proposition. Aujourd'hui, ceux qui disent, ceux qui plaident pour un État ont l'air de personnes qui veulent, quasiment de nazis ou de fascistes, alors qu'en réalité, c'était un peu la situation, le statu quo hanté. Et il aurait pu effectivement avoir deux États par la suite comme ailleurs. Tout à fait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que comme la résolution 180 n'a en fait pas été appliquée, puisque les territoires ont été pris par la force et non pas par le référendum sur l'autodétermination, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Palestiniens ont de la peine à reconnaître la légitimité d'Israël parce que les territoires qui ont été pris alors n'ont pas été pris en relation avec la résolution 181 pouvait aboutir à deux États ou à une autre solution. C'était à la discrétion des populations. Mais comme elles n'ont pas été consultées du tout et que les territoires ont été pris par la force, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Palestiniens considèrent toujours Israël comme illégitime. Autant plus qu'aucune résolution et aucun référendum n'a établi des frontières pour les États israéliens et palestiniens. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, oui, bien sûr, les frontières. Lorsque l'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948, par notamment des... Enfin, c'était des milices qui se sont réunies, qui ont fait un comité pour l'indépendance du pays. Mais ces milices étaient des milices qui avaient des ambitions beaucoup plus grandes que le simple État d'Israël tel qu'on peut le voir aujourd'hui, grosso modo entre la Méditerranée et le Jourdain. Ils avaient aussi comme ambition d'avoir la Jordanie, qui avait été... Qui faisait partie, à l'origine, de la Palestine mandataire, mais que les Britanniques avaient donnée au royaume achimite. Donc, la Transjordanie, comme on l'appelait, est devenue aujourd'hui la Jordanie. Et les milices juives, notamment celles extrémies, celles qui ont donné aujourd'hui le Likoud de M. Netanyahou, ont toujours... Les sionistes révisionnistes. Alors, ce sont des sionistes révisionnistes. C'est-à-dire qu'ils voulaient que les Britanniques révisent leur décision de donner la Transjordanie au HM. C'est pour ça qu'ils s'appellent révisionnistes. Ça n'a rien à voir avec l'Holocauste. C'est important de le dire. Et donc, dans cette optique-là, lorsqu'il y a eu la déclaration d'indépendance le 14 mai, ça, on le sait par les mémoires de Ben Gurion, il l'écrit, le comité d'indépendance a décidé de ne pas définir les frontières du pays parce qu'ils avaient toujours dans l'idée qu'elles pourraient s'étendre plus à l'heure. Et ces frontières, depuis 1948, n'ont toujours pas été définies malgré les appels réguliers des Nations unies. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que les Israéliens, n'ayant pas défini les frontières, occupant les territoires dits territoires occupés, revendiquent la souveraineté sur l'ensemble des territoires. Si les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël sans qu'il ait défini ses frontières, ça voudrait dire que, pour un Palestinien, il pourrait reconnaître la souveraineté d'Israël sur un territoire qu'il revendique lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile pour un Palestinien de reconnaître Israël tant qu'Israël n'a pas défini ses frontières. Alors, une thèse explique qu'en réalité, ce sont les guerres arabes qui ont étendu Israël parce qu'au fond, les Arabes n'ont pas saisi la main tendue des Juifs de cohabiter dans deux États différents, mais ont toujours essayé de rogner dans l'État israélien, d'attaquer et d'empêcher l'existence de l'État israélien. Vous battez plus ou moins en brèche cette thèse en expliquant que, même avant 1948, avant la Première Guerre arabe, il y avait déjà des prises territoriales qui expliquaient une forme de frustration. Non, pas seulement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, au lieu de faire un référendum, les milices juifs ont préféré utiliser la force pour prendre le territoire. Et ce territoire, au moment où Israël a déclaré, a fait sa déclaration d'indépendance, et les pays arabes ont vu que les conquêtes juives se cristallisaient, si vous voulez, c'est là qu'ils sont entrés en guerre. Mais pas parce qu'ils ont refusé la résolution 180, ils ont refusé la manière dont les Juifs appliquaient cette résolution. Et de fait, vous avez raison de le dire, d'ailleurs, je ne le cache pas dans le livre, c'est que cette guerre a tourné au désavantage des pays arabes, c'est-à-dire que les milices juifs avaient déjà pris plus de territoire que ce qui était prévu dans la résolution ou dans la proposition de la résolution 181. Et avec l'intervention des pays arabes, Israël a pris encore plus de territoire pour arriver finalement aux frontières de ce qu'on appelle la ligne verte, aujourd'hui, qui est la frontière reconnue de facto, mais non pas des yurés, puisque, comme je vous l'ai dit, Israël n'a jamais défini ses frontières. Donc c'est une frontière qui est reconnue de facto, qui est la frontière de 1949, de l'armistice de 1949, et qui correspond, qui est la même que la frontière du 4 juin 1967, c'est-à-dire avant la guerre des Six Jours, puisque pendant la guerre des Six Jours, Israël étendra encore son territoire pour prendre ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés palestiniens, c'est-à-dire, grosso modo, la Cisjordanie, Gaza et le Golan. L'attaque du 7 octobre est partie de Gaza. Gaza est considérée comme un territoire palestinien autonome et, en gros, de nombreux analystes estiment que les Gazavis pourraient se débrouiller pour créer leur proto-État, si on peut dire, et essayer d'en faire un territoire prospère. Mais vous dites qu'au-delà des apparences, Gaza est un territoire occupé. D'ailleurs, vous venez de le citer, au même titre que la Cisjordanie, ce qui nourrit donc la colère, la résistance et le désir de s'engager dans des actes de terrorisme. De quelle manière Gaza est occupé ? Alors, d'abord, ce n'est pas moi qui dis que c'est un territoire occupé. Ce sont les Nations Unies qui déclarent Gaza comme... Mais je le dis parce que, fact de facto, ce n'est pas ce que disent les médias. Non, les médias disent... Les médias racontent les bêtises qu'ils veulent. Les gens suivent plus les médias que lisent les résolutions des Nations Unies. D'accord, mais les médias nous racontent beaucoup de bêtises et particulièrement en France, d'ailleurs. Moi, je me base sur le droit international. D'ailleurs, tout mon livre est basé sur l'explication et le droit international. D'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant. C'est des résolutions que moi, j'ai lues. Ce n'est pas de l'interprétation. Les textes sont très, très clairs. D'ailleurs, la non-application de ces règles a fait l'objet de dizaines de résolutions pour condamner la non-application de ces règles par Israël. Donc je n'invente strictement rien. D'ailleurs, la liste de toutes ces résolutions sont listées dans mon ouvrage. Donc la question ici de Gaza, Gaza est considérée comme un territoire occupé pour la bonne... Alors je sais que les militaires ou les colons, entre guillemets, qui étaient jusqu'en 2005 à Gaza ont été retirés en 2005 par le gouvernement israélien. Mais le problème est que... Et de nouveau, c'est le droit international humanitaire qui le décrit. Le problème, c'est que les Gazaouis n'ont pas la maîtrise de leur territoire. Pour la bonne et simple raison que tout ce qui entre, et même des éléments cruciaux pour la vie, dont des éléments critiques comme l'électricité, l'eau potable et même la nourriture, passent par Israël et sont filtrées par Israël. Et on a même, d'ailleurs, des témoignages qui ne viennent pas, puisque les sources de mon livre sont essentiellement, comme vous l'aurez constaté, à part le droit international et les Nations unies, les autres sources viennent essentiellement d'Israël. Donc j'ai épluché vraiment la presse israélienne, notamment pour tout ce qui est la description de ce qui est passé le 7 octobre. Il y a des journalistes israéliens, alors des vrais journalistes, pas ceux qu'on a dans nos médias traditionnels ici, qui ont vraiment travaillé sur ces événements, qui les ont décortiqués. On va revenir dessus. Mais en fait, disons, vous expliquez que Gaza est occupé parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'autonomie. Ils n'ont aucune autonomie. Ils n'ont aucune autonomie. Même la quantité de nourriture est déterminée puisque les Israéliens ont déterminé qu'il fallait laisser entrer 2 279 calories par habitant. Donc voilà. Donc là-dessus, vous pouvez regarder, tout ça est documenté. C'est même des documents israéliens qui le disent. Donc on n'invente rien du tout. Et ça veut dire que pour les Gazaouis, ils sont vraiment sous contrôle. Et comme certains ont dit, d'ailleurs, je crois que c'est David Cameron qui avait dit, c'est une prison à ciel ouvert. Et donc une prison à ciel ouvert n'est pas un pays... En gros, ils ne peuvent pas développer la moindre économie. Ils ne peuvent pas développer la moindre économie. Par exemple, les jouets sont interdits à la discrétion des autorités israéliens. On ne peut pas faire entrer des jouets. On ne peut pas faire entrer de la coriandre. Pourquoi la coriandre ? Allez savoir. Ça a été décidé comme ça. Et donc il y a certains produits comme ça, de la confiture, le Nutella, des choses comme ça. Le Nutella, je ne sais pas. Mais vous avez des patatartinées de ce genre-là qui ne peuvent pas entrer. Donc on est avec effectivement un pouvoir discrétionnaire qui s'applique sur l'ensemble de la bande de Gaza et qui fait qu'elle est effectivement considérée. Et j'ai fait une liste d'ailleurs des institutions internationales qui considèrent Gaza comme territoire occupé. Donc ça n'est pas ma thèse. C'est vraiment les autres organisations internationales. Il y a la Croix-Rouge, il y a les Nations unies. Enfin bref, il y a toutes sortes d'institutions qui le considèrent comme territoire occupé. Et ça veut dire en clair que quand c'est un territoire occupé, comme le dit la résolution de 1990 des Nations unies, les populations palestiniennes ont le droit de résister à l'occupation israélienne par tous les moyens à sa disposition, y compris l'usage de la force armée. Alors un de vos arguments, on va reparler de l'usage de la force armée puisqu'on va reparler du 7 octobre. Mais un de vos arguments est partagé par la diplomatie française. Vous allez dire, ce n'est pas un argument, c'est un fait. En tout cas, par le représentant de la France à la Cour internationale de justice qui a expliqué, qui a évoqué lors des dernières audiences les devoirs d'une puissance occupante et qui estime qu'Israël viole ses devoirs. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs, si vous voulez, le fil conducteur de mon livre n'est pas de distribuer des bons points ou des mauvais points à gauche ou à droite, mais de revenir sur l'application du droit international et voir qui le respecte et qui ne le respecte pas. En fait, on est troublé parce que quand on a écouté justement le juriste français devant la Cour internationale de justice, il semblait à deux doigts d'accréditer la thèse de l'existence d'un apartheid en Israël-Palestine. Et quand on regarde le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, on a l'impression que ce n'est pas le même gouvernement parce que ce n'est absolument pas la même logique. La logique de long terme française est finalement enserrée dans un certain nombre de concepts et dans les engagements internationaux et la théorie générale des relations internationales de la France, tandis que les propos de Stéphane Séjourné sont des propos politiciens qui ne se sentent pas concernés par tout l'historique de la doctrine française sur cet endroit du monde. – Et ce que vous dites reflète exactement la problématique de l'ensemble du dossier, c'est-à-dire que quand on regarde le droit international, quand on regarde ce que disent les Nations Unies, et la France fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies d'ailleurs, quand on voit tout ça, on s'aperçoit d'ailleurs, comme je le dis dans mon livre, qu'il y a effectivement violation du droit international pratiquement de manière permanente. Mais nos politiciens, eux, ont un autre langage beaucoup plus accommodant avec Israël et qui donne l'impression, en tout cas, de s'affranchir du droit international, du droit humanitaire international. Alors aujourd'hui, on se trouve un peu à la convergence de ces deux tendances et puis on a l'écart entre le discours politique et puis la réalité, et c'est ce qu'on vit en fait aujourd'hui, enfin ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. – Vous expliquez aussi que les choix de lutte antiterroriste israélien ont pour effet d'alimenter le terrorisme. Quels sont ces choix et en quoi sont-ils contre-productifs ? – Alors, j'ai écrit plusieurs livres sur la question du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, et en particulier le terrorisme djihadiste. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon premier livre sur la guerre asymétrique avait comme objectif d'expliquer la manière dont on pouvait combattre le terrorisme. Et il y a une variété presque infinie de stratégies possibles pour lutter contre le terrorisme, d'ailleurs, quelle que soit sa forme. Et force est de constater qu'en plus de 75 ans, Israël est le seul pays du monde à ne pas avoir réussi à maîtriser son terrorisme. Tous les autres pays l'ont fait. Et vous avez des pays qui ont eu affaire à des terrorismes très complexes, comme la Grande-Bretagne avec l'Irlande du Nord, comme l'Italie avec les Brigades Rouges, et ils n'ont pas eu besoin de raser Belfast, et ils n'ont pas eu besoin de raser Florence, Turin ou Milan. Donc ça veut dire que dans l'éventail des stratégies possibles pour lutter contre les terroristes, il existe une partie de stratégies, enfin un certain nombre de stratégies, qu'Israël n'a jamais même essayé d'exercer, avec le résultat que, en utilisant la violence et souvent de manière indiscriminée, eh bien elle a généré davantage de violence. D'ailleurs, le Hamas est en fait le résultat de l'incapacité des solutions politiques qu'on espérait avec l'OLP. Mais l'armée israélienne ayant toujours réagi qu'ont été palestiniens, quelle que soit leur posture politique, ont toujours réagi avec la même vigueur. Eh bien progressivement, les Palestiniens se sont dit, finalement, puisque de toute façon on se fait taper dessus, autant nous aussi utiliser la force. Et c'est pour ça que progressivement, la résistance palestinienne a quitté, d'une certaine manière, le champ politique pour arriver dans un champ plus violent qui a culminé au début des années 2000. Depuis les années 2000... Et puis l'État d'Israël n'a pas non plus essayé d'handiguer le Hamas et de crédibiliser l'OLP. Alors oui, il y a eu cet effet encore un peu pervers, c'est-à-dire qu'une stratégie possible pour lutter contre le terrorisme, c'est de mettre un mouvement qui va faire le rôle de contrefeu, si vous voulez. Et c'est ce que le gouvernement israélien a essayé de faire à la fin des années 80, enfin durant les années 90, disons pour simplifier, de façon à ce que l'OLP n'ait plus la représentativité qu'il cherchait à avoir et qu'il ait une sorte de challenger, si vous voulez, puis que les deux se battent. Ce qui est arrivé finalement à Gaza en 2006-2007, mais qui finalement, ces différences se sont un peu aplanies. Et puis on a Gaza qui s'est développé de manière, pas indépendante, mais pratiquement sous la houlette du Hamas et puis la Cisjordanie qui s'est développée sous l'égide du Fatah. Mais il y a effectivement eu ce jeu israélien de jouer l'un contre l'autre. C'est pourquoi Benjamin Netanyahou avait d'ailleurs dit qu'il avait financé le Hamas. C'est une stratégie antiterroriste qui aurait pu fonctionner si elle avait été accompagnée d'un processus politique avec. Mais les Israéliens n'ont jamais fait ça. Ils ont essayé de faire les uns et les autres se tirer dessus et puis de regarder, mais sans jamais accompagner cette stratégie par un processus politique. C'est la raison pour laquelle la stratégie israélienne de terrorisme vise simplement à éliminer... Le contre-terrorisme. Le contre-terrorisme, pardon. C'est une stratégie d'élimination des terroristes plutôt que d'élimination du terrorisme, en fait. Et malheureusement, on arrive à un point où la résistance palestinienne... D'ailleurs, pas seulement le Hamas. On parle du Hamas aujourd'hui parce que c'est un peu le nom qui est peut-être le plus facile à prononcer. Mais comme vous l'avez expliqué d'ailleurs en introduction, le 7 octobre est une opération conjointe d'une dizaine de mouvements palestiniens. Et quand vous allez d'ailleurs en Cisjordanie, ils sont sous le contrôle de l'autorité palestinienne qui, elle, essaye d'avoir une posture plus conciliante à l'égard d'Israël. Mais la force qui est présente en Cisjordanie est à peu près aussi potentiellement dangereuse pour Israël que ce qu'il y a à Gaza. Donc la stratégie israélienne n'a absolument pas conduit à un affaiblissement des potentialités terroristes. Elle a au contraire envenimé la situation. C'est dans ce contexte qu'arrive le 7 octobre. Avant de parler du 7 octobre, je voulais évoquer quelque chose qui m'a froissé. En fait, d'une certaine manière, vous dites que l'apartheid sud-africain était peut-être moins vicieux. Vous expliquez que l'apartheid sud-africain, au fond, c'était un développement séparé des races et qu'il y avait même une sorte de volonté d'aider les autres, les Noirs, les Métis, à se développer, mais séparé. – Oui, alors, de nouveau, l'apartheid est dans l'apartheid et je ne cherche pas du tout à minimiser le rôle des uns et des autres. Ce n'est pas du tout le but de l'opération. J'ai vécu moi-même beaucoup en Afrique. Je sais ce que ça représente pour les Africains. Et le but n'est pas du tout de minimiser. Mais il s'agit d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'apartheid sud-africain résulte d'une stratégie paternaliste, pourrait-on dire, une sorte de paternalisme exacerbé qui avait le postulat suivant. Il disait que les Blancs et les Noirs qui vivent sur le territoire d'Afrique du Sud ont des arrière-plans culturels différents et ils ont un rythme de développement différent. Et on va développer ces deux sociétés à un rythme différent. C'est le nom d'apartheid. C'est le développement séparé, en réalité. Et ça ne veut pas dire que... Et là, il y a une différence fondamentale avec ce qui se passe en Israël parce que les Sud-Africains... Alors, il y a eu... Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a de nombreux jugements. Il y a eu des tribunaux. Il y a eu des procédures en Afrique du Sud pour réconcilier les deux communautés. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais néanmoins, il y a eu énormément de gens qui ont abusé de cette situation. Il y a eu des abus énormes. Il y a eu des débordements de violences très importants. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'apartheid sud-africain n'était pas tout rose non plus. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai regardé l'aspect stratégique des choses. Et c'est d'ailleurs la même chose que j'ai faite du côté israélien. J'ai essayé de comprendre la logique qui est derrière. Les résultats sont de toute façon... OK. C'était une sorte de parenthèse. Non, mais c'est important parce que les Israéliens n'ont jamais eu comme objectif de développer les Palestiniens. Oui, les Palestiniens. Même de développer, voilà. C'est dans ce contexte qu'arrive le 7 octobre. Je rappelle qu'on parle ici d'actes de nature terroriste qui relèvent manifestement du crime de guerre d'un point de vue du droit pénal international. Mais au-delà de la répulsion qu'ils peuvent provoquer, vous tentez d'en restituer la logique militaire. C'était quoi le plan de guerre ? Alors l'idée... Et de nouveau, ça, on le sait parce que... D'abord, quand on met bout à bout les témoignages à la fois des militaires israéliens, les observations effectuées sur le terrain, le déroulement des événements qu'on connaît finalement assez bien dans son ensemble, notamment grâce au travail des journalistes de grands quotidiens israéliens, on constate que l'idée de base du 7 octobre était d'attaquer ce qu'on appelle la division de Gaza, c'est-à-dire la division militaire qui s'occupait de la surveillance de la bande de Gaza. Cette division est déployée dans une zone qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, qui est une sorte de zone militarisée, si vous voulez, dans laquelle les opérations militaires sont conduites en direction de Gaza. Et là-dedans, le Hamas a cherché à atteindre 25 objectifs militaires. Pourquoi ces objectifs militaires ? C'était pour prendre des prisonniers et forcer le gouvernement israélien à revenir à la table de négociation pour la libération des prisonniers qu'Israël détient. Il y a plus de 5 000 prisonniers, dont plus de 1 000 qui sont incarcérés sans charge. Et le but, c'était de négocier pour ces gens-là. Mais comme le gouvernement israélien de Netanyahou avait rompu les discussions sur cette question, les Palestiniens ont attaqué la division de Gaza pour prendre des militaires. D'ailleurs, c'est ça l'objectif à la base, c'est de prendre des militaires, les ramener à Gaza et ensuite les échanger ou les utiliser comme monnaie d'échange. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens, les Palestiniens, pardon, en attaquant, se sont trouvés d'abord typiquement... Il y a eu ce festival de musique qui ne devait pas être là. Et là, les rapports de la police israélienne le constatent. Donc ce n'est pas moi qui le dis. C'est qu'effectivement, ce festival de musique aurait dû se terminer le vendredi soir précédent. Et du fait qu'il fonctionnait bien, les organisateurs ont obtenu l'autorisation de le prolonger. Ce qui, d'ailleurs, déclenchera plus tard un problème et une enquête, d'ailleurs, du gouvernement israélien. Parce que là, on l'a à minuit. Donc l'attaque palestinienne, j'y arriverai, a débuté à 6h30 le 7 octobre. Mais à minuit avant, on avait déjà eu des signes. Il y avait déjà eu des réunions d'alerte ou d'urgence dans les états-majors israéliens. Et la question s'est posée par la suite. Comment se fait-il qu'on ait autorisé le prolongement de ce festival de musique, alors qu'on s'attendait à peut-être quelque chose dont on ne savait pas la nature, bien sûr ? Donc, de nouveau, on est toujours plus intelligents après. Et je pense que les Israéliens n'ont pas été en mesure de mesurer l'amplitude, la magnitude et puis la nature aussi de ce qui se préparait pour le 7 octobre. Mais le 7 octobre, les Palestiniens ont donc attaqué. Ils sont arrivés près de la base de Rehim où il y avait le commandement de la division. Et puis, ils se sont trouvés en fait pas face à des militaires, mais face à des festivaliers. Et d'ailleurs, certains témoignages disent même que les Palestiniens ont demandé leur chemin à des festivaliers. Donc, on voit que leur but n'était pas les festivaliers. Mais au final, les festivaliers sont morts et vous mettez en avant certains éléments donnant à penser que c'est la réaction militaire de l'armée israélienne qui a aggravé le bilan. Et quelque part, on dirait que vous disculpez le Hamas. En tout cas, vous essayez d'enlever le caractère sauvage et de l'expliquer rationnellement. Alors, je pense qu'il faut rationaliser. Je ne pense pas, même s'il y a sans doute des crimes de guerre qui ont été causés, sans doute que les Palestiniens ont tué des civils. Je ne suis pas en mesure de dire combien. Il y en a certainement. Ça, certainement, ça s'est certainement passé. Mais... Ce ne sont pas des enfants de cœur, quoi. Ce sont des... Ce sont des combattants. Voilà. Ce sont des combattants. Ce sont des résistants. Face à une population qui, elle, est armée aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu beaucoup de témoignages du fait que les jeunes festivaliers avaient des armes dans le coffre des voitures. Donc, il y a eu des échanges de coups de feu. Mais ce n'est pas ça, le problème, en fait. Le vrai problème est qu'en attaquant à 6h30 du matin, la première action des Palestiniens a été de détruire tous les systèmes de surveillance israéliens. Du coup, les Israéliens, soit l'état-major de la division de Gaza, soit l'état-major de Tel Aviv, ont été totalement aveugles et n'avaient aucune visibilité sur ce qui se passait dans le terrain. Et ils ne connaissaient donc pas la nature de ce qui se passait, ni la dimension, ni où exactement ça se passait. Et ils ont envoyé des hélicoptères. Alors, je fais la chose courte, mais ce n'est d'ailleurs pas moi qui ai dit tout ça. C'est des deux journalistes du journal Idiot à Renot qui ont fait une analyse très détaillée du déroulement de cette journée et qui explique qu'il y a eu un chaos complet dans la conduite israélienne et qu'on a envoyé les pilotes. Et les pilotes, ils sont allés sur place. Ils ont vu des foules de gens qui couraient dans tous les sens. Ils ont dit non, ce n'est pas ce qui se passe. Et on leur a dit tirer. Et j'ai même d'ailleurs le témoignage, j'ai même pris l'extrait ou la capture d'écran d'une jeune commandante de chars israéliens qu'on a envoyée sur place sans réellement donner d'objectif. Elle est arrivée dans le kibbutz de Berry. Elle ne savait pas quoi faire. Puis on lui a dit tirer sur cette maison-là. Elle a demandé mais est-ce qu'il y a des civils dedans ? On dit t'occupes pas, tire. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là que ça s'est fait. Et c'est pour cette raison qu'on a eu énormément de victimes civiles. Alors, le nombre exact, on ne saura probablement jamais parce que, d'ailleurs, les tentatives d'avoir des commissions d'enquête, les Nations unies ont demandé, etc. Israël a toujours refusé de mettre... Et d'ailleurs... Il n'y a pas de commission d'enquête interne au pays ? Il y a eu des... Mais interne, mais à caractère militaire. Il s'agit surtout de savoir comment a été gérée la crise plutôt que de savoir ce qu'on a fait avec les victimes. Et je pense qu'il y a eu... Les militaires... D'ailleurs, on a des témoignages de militaires. Je les cite dans mon ouvrage. Les témoignages de militaires qui précisent bien qu'il y a eu effectivement, de la part des militaires, on a tiré un peu à l'aveuglette. Et donc, ce qui se passe... D'ailleurs, je rappelle que la Cour internationale de justice a demandé à Israël de garder les preuves de tout ça, ce qui n'a pas été fait. Beaucoup de preuves ont déjà été détruites. Alors, vous mettez aussi en avant le fait que le Hamas aurait plutôt bien traité ses otages sur la base des témoignages que vous avez recueillis. De certains témoignages, je dirais, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien plus critiques. Une fois de plus, on pourrait vous accuser de faire la promotion du Hamas. Je dis ça parce qu'effectivement, la tendance naturelle a été, disons, de dérationaliser la barbarie d'un côté, sachant que la guerre est une barbarie et qu'effectivement, le Hamas a commis des actes d'une atrocité inqualifiable. Mais le fait de les dépolitiser a été quand même un peu la réaction première ici. Et donc, du coup, quand vous évoquez ces témoignages, vous insistez sur ces témoignages, alors que d'autres témoignages existent qui montrent justement le caractère plus irascible et plus brutal, on a l'impression que vous relativisez. Alors moi, je pourrais vous dire que vous relativisez les crimes qui ont été faits sur Gaza après. Non, pas du tout. Oui, parce que le problème qu'il y a, et c'est la raison pour laquelle il faut revenir sur l'ensemble de ces témoignages, qui sont d'ailleurs mentionnés dans mon livre, c'est que le narratif sur ce qui s'est passé le 7 octobre est devenu la justification pour ce qui se passera après. Et c'est là où le narratif... Et c'est là que politiquement, il est important de... Pas seulement politiquement, militairement, humainement, au niveau du droit. Aucun crime, aucun, qu'il y en ait 10, 20, 100 000 bébés décapités, ce qui n'a évidemment pas été le cas, ça ne justifie pas un autre crime. Ça, ça doit être clair. Donc, on ne va pas commencer à faire ce jeu-là. Les témoignages des prisonniers qui sont revenus, qui ont été libérés par le Hamas dans un premier temps, en octobre, pour des raisons humanitaires, et ensuite, au cours des échanges, montrent que les otages ont effectivement témoigné du bon traitement qu'ils avaient subi. Il y a eu des gens qui ont raconté que les otages avaient été maltraités, mais les gens qui ont été là ont tous dit qu'ils avaient été... Il y en a qui ont eu du stress. Il y en a qui ont... Ce n'était pas un épisode agréable pour elles. La question, elle n'est pas là. Ils ont dit qu'ils étaient sous stress. Ils ont d'ailleurs même dit qu'ils étaient plus sous stress de ce qu'ils allaient recevoir des Israéliens que ce qu'ils allaient recevoir des Palestiniens. Je rappelle que les Palestiniens ont... Et c'est écrit dans mon livre. Ils ont une unité spécialement dédiée à la protection des otages parce que le but des Palestiniens, c'est d'échanger ces gens. Ce n'est pas de les tuer. Donc ils les ont protégés. Et on a même des témoignages des otages israéliens ou des grecs otages qui ont dit « J'ai été rassuré par les combattants palestiniens parce qu'ils m'ont dit qu'ils nous protègeraient. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et par contre, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'après que les témoignages dans la presse israélienne soient apparus qui étaient trop favorables au Hamas, le commandement israélien... Parce que vous savez qu'il y a une censure israélienne qui est très puissante en Israël, qui est une censure militaire qui dépend de l'État-major général. et qui a émis des directives pour qu'on n'interroge plus les rescapés et que même on les fasse taire. Parce que les témoignages qu'ils faisaient sur leur captivité du Hamas tendaient à montrer un Hamas beaucoup moins féroce que ce que le narratif disait. Donc je n'accepte pas du tout votre remarque en disant que j'essaye de favoriser le Hamas parce que ce n'est ni mon objectif, ni le but du livre, où je m'appuie exclusivement sur le droit international. Donc si vous me dites ça, je vous dis que vous favorisez les crimes à Gaza. Non, je vous dis ce qui serait normal de vous dire dans un certain contexte en lisant votre livre. Vous analysez l'opération épée de fer, la riposte israélienne à l'attaque du Hamas et vous êtes très critique, notamment sur des objectifs peu clairs et une troupe mal préparée. Et vous avez aussi étudié la stratégie et les tactiques de guerre israélienne. Et donc ma dernière question, ce sera, pensez-vous qu'il existe, qu'il a existé ou qu'il existe une intentionnalité génocidaire ? Quelle est la rationalité de l'opération épée de fer ? Alors ce n'est pas à moi de déterminer la rationalité. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre. Vous pouvez la deviner. Non, mais de nouveau, ne me poussez pas dans une fausse direction. Ne me poussez pas dans cette fausse direction. Parce que je ne l'ai pas dit et je m'en remets à la décision de la Cour internationale de justice qui, jusqu'à maintenant, a parlé de plausibilité d'un génocide et le délibéré est en cours parce qu'il y a actuellement les plaidoiries de différents pays, etc., pour plaider la cause des uns et des autres dans cette affaire. Donc moi, je ne préjuge pas de ce que dit la Cour pénale internationale. Ce que je constate, c'est que les actions... La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice. Pardon, oui, la Cour internationale de justice. J'ai dit Cour pénale internationale. Non, non, c'est la Cour internationale de justice, c'est bien clair. Ce que l'on constate, c'est que l'action militaire dans une zone urbaine répond à des critères très précis. Je les connais bien puisque j'étais responsable de la question de la protection des civils lorsque je m'occupais de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations unies, que je me suis par ailleurs occupé de cette même question des civils en zone de guerre lorsque j'étais à l'OTAN. Donc c'est un domaine que je connais assez bien. Il y a des critères très précis sur la manière dont on peut combattre dans un secteur où vous avez une coexistence de combattants armés et puis de populations civiles. On ne va pas entrer dans tous les détails ici parce que je ne sais pas combien de temps on a encore. Mais en gros, il y a trois critères qui doivent être respectés. C'est le principe de distinction, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur un objectif dont on n'arrive pas à dire s'il est civil ou militaire. Premier point. Deuxième point, il y a un principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on tire sur un objectif avec des armes qui sont en proportion de l'objectif qu'on cherche à atteindre. Si on veut tuer une personne, on emploie une arme qui tue une personne et on n'emploie pas une arme qui peut potentiellement en tuer sans. Voilà. Ça, c'est le principe de proportionnalité, en gros. Et puis, le troisième principe, c'est le principe de précaution qui fait que quand on ne sait pas, quand on ignore, eh bien, on utilise une autre stratégie. Et puis, les Israéliens nous ont montré qu'ils savent tuer des individus comme ils l'ont fait avec M. Salahaluri à Beyrouth en janvier de cette année, où ils ont réussi, avec une bombe guidée, à cibler un appartement ou une maison avec en tuant... Bon, il y a eu des dommages collatéraux, mais en gros, ils n'ont pas détruit un quartier. Par conséquent, pour abattre des gens du Hamas, il n'y a pas nécessité d'utiliser des bombes d'une tonne comme ils ont fait. Et je crois que c'est la plus grande fréquence d'utilisation de bombes d'une tonne qu'on ait vu même par rapport à ce qu'avaient utilisé les Américains en Irak. Donc, il y a manifestement... Le principe de précaution n'est pas respecté. Et de nouveau, je le répète, quels que soient les crimes qui auraient été faits par le Hamas, quels qu'ils soient, mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de bébé égorgé, qu'il n'y a pas eu de femme éventrée, qu'il n'y a pas eu de bébé au four, etc. Donc, même s'il y avait eu ça, ça ne justifiait en aucune manière l'usage de techniques qui aillent au-delà du droit international. Vous parlez aussi de la létalité de tout ça ? Vous comparez, en fait, le nombre de civils et même d'enfants morts en Palestine, à Gaza et en Ukraine, en termes de proportion, et c'est affolant. C'est affolant, bien sûr, parce que les... Alors, maintenant, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Pour les avoir, il faut acheter le livre. Pour le livre, il faut... Voilà, pour acheter, exactement. Mais c'est une proportion absolument exacte qui montre, d'ailleurs, que le principe de précaution, tout simplement, n'a pas été adopté. Alors, le problème de ça, et c'est pour ça que vous avez le sous-titre La défaite du vainqueur, c'est que, sans doute, que les Israéliens ont tué beaucoup de monde, sans doute qu'ils ont tué beaucoup, parce qu'eux considèrent un peu que tout le monde est terroriste, puisque même le président Isaac Herzog a dit que l'ensemble de la population était coupable à Gaza. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que le principe même de précaution n'existe pas, puisque tous sont coupables. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on tue tout le monde sans distinction. On a femmes aussi. Pardon ? On a femmes aussi. Je veux dire, s'il y a une famine aujourd'hui à Gaza et que les gens meurent... Alors, ça, ça vient... Maintenant, on a la situation à Rafa, où, en plus de ça, il n'y a non seulement plus d'approvisionnement, mais on tire encore sur les zones où il y a des approvisionnements, et c'est pratiquement quotidiennement qu'il y a des attaques sur les zones où il y a des distributions de nourriture. Donc, on a vraiment une démarche pour répondre à votre question précédente. Je ne sais pas, parce que c'est la Cour internationale qui déterminera s'il y a génocide, mais disons que, jusqu'à maintenant, Israël ne nous montre pas qu'il cherche à éviter le génocide. Vivement, en tout cas, cette décision de la Cour internationale de justice, car elle est de nature, sinon, à arrêter la main de l'assassin, du moins à rendre l'humanité coupable en cas d'absence de réaction suite à une décision, un verdict qui montrerait l'ampleur des potentialités génocidaires à Gaza et, plus généralement, en Palestine. Merci, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de sortir aux éditions Max Milot, Opération déluge d'Al-Aqsa, la défaite du vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada